Salut bande de motards, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler ensemble d'une moto exceptionnelle. Une moto qui était fiable, performante, puissante et le tout avec un look démoniaque, la Suzuki 1000 TL. Une moto qui va voir le jour grâce à une petite anomalie qu'il y avait à l'époque en superbike. Et pour mieux comprendre tout ça, on va faire un bon dans les années 90. A l'époque, pour rouler en superbike, il fallait répondre à quelques règles. La première, c'est que ta moto existait de série. Et la deuxième, c'est que ta cylindrée, elle ne devait pas dépasser 750 cm3. Sauf pour les bicylindres, tu avais le droit de monter à 1000 cm3. Et là, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. La preuve, regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Dugati dominait totalement le monde de la superbike. La preuve, c'est qu'en 10 ans, ils ont gagné 8 fois le superbike avec un bicylindre. Et forcément, les japonais, ils se devaient de réagir. Honda, eux, ils avaient coupé la poire en deux. Ils avaient un 4 cylindres en V de 750 cm3. Avec la ô combien sublime RC45. Avec laquelle, ils vont gagner le championnat de superbike en 1997. Et ils vont même réitérer l'exploit en 2000 avec la Honda VTR 1000 SP1. Et cette fois-ci, ce sera un bicylindre. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Et Suzuki, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, Suzuki, ils nous ont sorti la 1000 TL. Parce que oui, cette moto au départ, elle a été construite pour pouvoir courir en superbike. Et pour ça, ils vont faire les choses dans l'ordre. En 1997, ils vont nous proposer la 1000 TL S. La version sport routière de cette moto. Et dès les premiers essais, cette moto, elle va se montrer ultra prometteuse. Parce que le moteur, il a du couple et de la puissance à en revendre. Elle a une esthétique juste magnifique. Elle te tape à l'œil, cette moto. Et surtout, pour un premier essai de bicylindre sportif chez Suzuki, la moto, elle est hyper fiable. Prends-en de la graine, Ducati. Alors, cette moto, elle a un moteur d'enfer ? Elle a un esthétique d'enfer ? Mais pourquoi elle n'a pas fonctionné ? Eh bien, c'est simple. Les premiers à l'avoir testé, c'était les journalistes. Qui l'attendaient de pied ferme. Parce qu'il faut dire que Suzuki avait fait des très belles promesses sur cette moto. Et ils vont très vite se rendre compte qu'elle a un gros défaut. C'est que cette moto, dès que tu commences à être un peu énervé avec, eh bien, elle guidonne énormément. Et même si Suzuki, très rapidement, ils vont pallier au problème en mettant des amortisseurs de direction, eh bien, il est trop tard, sa réputation, elle est faite. Un problème qui était dû à une innovation de chez Suzuki, qui était l'amortisseur Rotary. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que l'amortisseur Rotary ? C'était un système qui permet de dissocier la fonction hydraulique de l'amortisseur à la fonction mécanique du ressort. Alors, sur le papier, ça semblait formidable. Mais dans les faits, il n'y a rien qui allait. Et c'est là tout le malheur de cette moto. Parce que Suzuki aurait su l'exploit de faire une moto qui est juste magnifique. Ils ont testé le fait d'être novateur sur un nouveau système d'amortisseur. Et malheureusement, ça aura causé leur perte. Même si le problème, il aurait été rectifié avec les amortisseurs de direction. Et du coup, il n'y aura plus ce problème de guidonnage. Il est trop tard. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas toujours se fier à une première impression. Alors, maintenant qu'on a balayé ce problème de guidonnage, qui au final n'en est plus un, on va parler un peu de cette moto. Alors, sans surprise, c'est un gros bicylindre de 1000 cm3 en V. Le tout solidement attaché à un cadre treillis en aluminium. Concernant le train avant, on est sur une fourche inversée avec un débattement de 120 mm. Et pour les freins, on a deux étriers, six pistons. Ça t'en fait douze rien qu'à l'avant. Le tout monté sur deux disques en 320 mm. Autant me dire que la Suzuki, ils n'auraient pas pu faire mieux. Pour ce qui est de la conduite, elle est quand même très sportive. Mais grâce à ses amortisseurs, elle ne se montre pas trop épuisante. Et elle se montre même plutôt agile. Elle fait preuve d'une très bonne stabilité dans les courbes et à très grande vitesse. Le pilote doit composer avec une moto large aux dimensions généreuses, malgré le fait que ce soit un twin, contrairement à une Dugati qui va être assez fine. Le réservoir, il est assez large. Ce qui t'oblige à avoir les jambes un petit peu écartées. Ce qui est assez étonnant parce que le réservoir, il contient que 17 litres, réserve comprise. Du coup, l'autonomie, elle est assez limitée. Un peu le même problème qu'on avait rencontré à l'époque sur la VTR. Ce qui est totalement en adéquation avec le moteur qui te donne envie de tirer dedans. Pour ce qui est du duo, même si la selle est assez large à l'arrière, il faut se dire que c'est une sportive. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais ça fait le taf. Ça reste quand même une moto d'égoïste. Le bruit, il est tout bonnement démentiel. Même avec les silencieux d'origine. Et si tu as la chance de pouvoir mettre des akrapovics dessus, alors là, ça en devient carrément jouissif. Et là, forcément, bercé par le son du moteur, le couple ravageur et la puissance qu'elle développe, tu vas vite te prendre pour Valentino Rossi. Et c'est là que tu vas comprendre que tu as affaire à une moto d'homme. Parce que c'est une moto qui est assez large. Alors en ligne droite, il n'y a rien à faire. Il y a juste à souder. Tu vas te faire 2-3 tâches dans le slip tellement ça arrache. Mais jusque là, rien de grave. Par contre, arrivé dans les virages, il va être indispensable de bouger sur la moto. Tu vas devoir sortir les hanches et jouer avec le guidon et tes appuis sur les calepieds. Parce que sinon, ça ne tourne pas. Et là, tu pars tout droit. Alors pour pallier à ça, tu as beaucoup de propriétaires qui changeaient le pneu à l'arrière. Parce que d'origine, il est en 190 de large et il le remontait en 180 de large pour y gagner en maniabilité. Et maintenant, on va parler de chiffres. Parce que c'est important de pouvoir se la mesurer. C'est une moto qui pèse 211 kg tout plein fait. Elle développe 125 chevaux pour 10,9 mètres kilos de couple à 7100 tours. Du coup, elle a un rapport poids-puissance qui est de 1,5 kg par cheval. Et là, je vais revenir sur quelque chose dont je vous parle souvent, c'est le couple. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ces années-là, en France, on était limité à 106 chevaux. Et l'intérêt d'avoir ce genre de moto qui a énormément de couple et en plus a des régimes assez bas, c'est que du coup, la bride à 106 chevaux, eh bien, tu la sens beaucoup moins. Parce qu'elle te sort quasiment son couple maximum avant d'être arrivé à la bride. Et ça te permet de ne pas te sentir castré pendant les grosses accélérations. Un ressenti qui est beaucoup plus expressif, par exemple, sur un 4 pattes. Tout ça pour te dire qu'elle n'a vraiment pas eu le succès qu'elle méritait. Parce que c'était vraiment une super bécane. Et en plus de ça, elle était vendue à un prix hyper attractif parce qu'elle coûtait l'équivalent de 10 000 euros. Ce qui était le même prix que la 750 GSX-R à l'époque. Mais Suzuki, ils ne vont pas baisser les bras. Et ils vont nous proposer un deuxième modèle, la TL-1000R. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, ils voulaient la faire courir en superbike et du coup, il nous fallait une version radicale. Et déjà, pour commencer, on va y changer le cadre. Ce ne sera plus un cadre à trier, mais un cadre avec deux grosses poutres en aluminium. Le bras oscillant, il va être renforcé. Et on va venir redynamiser un peu tout ce moteur avec pas mal de modifications. Et la modification la plus importante, ce sera que maintenant, il n'y aura plus un injecteur par cylindre, mais deux injecteurs par cylindre. Concernant l'amortisseur arrière, ils vont garder le système d'amortisseur Rotax, mais il va être encore amélioré. Et concernant l'esthétique, elle aura la même gueule qu'une GSXR. En gros, elle aura subi une refonte complète pour avoir une version ultime de l'ATL. Elle sera plus incisive, plus précise, plus puissante, mais malheureusement un peu plus lourde. Et là, patatras. Les journalistes vont lui retomber dessus en disant qu'une nouvelle fois, Suzuki avait totalement loupé l'ATL. Et moi là-dessus, je ne suis pas d'accord. Et on va en reparler en fin de vidéo. Alors, on va en parler un petit peu de chiffres et je vais te faire comme à l'habitude un tableau pour comparer l'ATL-S à l'ATL-R. L'ATL-R, elle développe maintenant 135 chevaux pour 10,8 mètres kilo de couple à 7500 tours. Et elle fait un poids tout plein fait de 230 kg. Mais là, où il y a une petite anomalie, si je peux dire, c'est qu'en fait, le moteur développe 135 chevaux, mais il se sont rendu compte qu'avec de très légères modifications, tu pouvais en tirer 150 chevaux. Et si tu poussais encore un petit peu ces réglages un peu plus loin, il y a même une écurie belge qui a réussi à en tirer 180 chevaux d'origine. Alors, je me dis, est-ce que Suzuki n'a pas fait ça dans le but de garder une moto extrêmement fiable ? Ça, je ne sais pas y répondre. Parce que c'est quand même bizarre de gagner autant de chevaux supplémentaires simplement avec des réglages. Et pour ce qui en est de la Superbike, Suzuki va simplement abandonner le projet en Superbike parce que malgré quelques essais qui étaient prometteurs au départ, ils vont quand même préférer garder la GSX-R. Peut-être qu'eux aussi lisaient les magazines. Non, tout simplement parce qu'en fait, la TL était nettement moins compétitive que la GSX-R du par le fait qu'elle était plus lourde que la GSX-R. Et ça, ça a eu raison d'elle. Et malheureusement, la TLR va avoir du mal à se vendre. Et il faut se dire qu'il n'y avait pas une grosse différence de prix entre la TLS et la T1000R parce qu'on parle de 900 euros. Mais 900 euros en 2000, c'est quasiment l'équivalent d'un SMIC. Ça fait 6 000 francs. Alors maintenant, je vais te faire un résumé global de cette moto et ce que moi, j'en pense personnellement des magazines qui l'ont jugé à l'époque. Alors pour moi, oui, c'est une très bonne moto. Elle est belle, elle a un super moteur. Et d'ailleurs, ce moteur, on va vite fait en parler, il était tellement bon et tellement fiable qu'il a équipé une multitude de motos à l'époque. Ce moteur-là, on le retrouve sur la SV1000 et la 1000S forcément. La Vstorm 1000, c'est le même moteur. La Kajiva Raptor, c'est le même moteur. Même Bimota ont équipé la SB8 avec ce moteur pour te dire à quel point il était fiable et performant. Alors forcément, dans tous les exemples que je viens de te citer, il y a quelques modifications au niveau de la boîte à air, l'injection, tout ça, mais la base du moteur est exactement la même. Pour ce qui est du comportement, ok, c'était une moto peut-être un petit peu lourde, un peu encombrante, dure à emmener dans les virages, mais en même temps, c'était un peu les standards de l'époque. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas vraiment fan de Suzuki. Mais cette moto, pour moi, elle a été jugée avant même d'être sortie. Parce que oui, c'est une bonne moto et malheureusement, la réputation que les journalistes ont en fait à l'époque ont fait que cette moto a été un bide commercial. Et du coup, je me pose des questions et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que quand un journaliste teste une moto sportive, il va la tester comme telle, comme étant une moto sportive. Donc, il va la pousser dans ses derniers retranchements et ils vont nous donner leur ressenti là-dessus. Mais toi et moi, à quel moment quand tu roules avec ta moto, tu tapes dedans tout le temps ? Tu n'achètes pas une moto pour rouler sur le circuit toute l'année. Tu achètes une moto pour pouvoir te promener, il faut quand même quelque chose de polyvalent. Donc, OK, c'est une sportive. OK, ça se doit d'attaquer si tu vas sur le circuit avec. Mais il faut aussi que cette moto, elle reste agréable sur la route. Alors, OK, on est d'accord, elle avait un gros problème de guidonnage et ça, c'est inacceptable. Sauf que quand Suzuki ont rectifié le tir, pourquoi ils n'ont pas ressorti des papiers en nous disant « Ben voilà, maintenant, cette moto, elle est sécurisante et elle roule bien ? » Parce que je t'avouerai franchement que j'ai recherché un peu tout ça et je n'ai pas trouvé ce genre de papier sur Internet. Alors oui, tu trouves des témoignages de propriétaires de ces motos qui vont te dire que ben non, ce problème-là, il est inexistant maintenant. Mais rien dans des papiers officiels. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse, coup de gueule. Mais dites-moi en commentaire vraiment si vous êtes d'accord avec moi ou si vous trouvez que je suis à côté de la plaque parce que vraiment, ça m'intéresse. Et maintenant, on va s'attaquer à l'aspect financier de cette moto. Et là, je t'avouerai que c'est une grosse surprise pour moi parce qu'au moment où je tourne cette vidéo sur le bon coin, il y en a moins d'une quinzaine à vendre dans toute la France, que ce soit la R ou la S. Alors la S, elle est légèrement moins chère quand on trouve aux avant-tours des 2500 euros et pour la TLR, ça va de 2500, ça peut monter jusqu'à 6000 euros. Mais en fait, il y en a très très peu sur le marché de l'occasion et donc vraiment, ça confirme que ça a été un flop commercial ou alors, ça veut dire que les propriétaires qui en ont, ils ne veulent pas s'en séparer. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, je voudrais dire un grand merci à Luc qui, je ne veux pas vous mentir, m'a fait quasiment tout le speech de cette vidéo. C'est quelqu'un avec qui j'ai sympathisé par l'intermédiaire des commentaires qui m'étaient dans le bas de mes vidéos et qui a une culture moto vraiment très impressionnante et encore une fois, un grand merci à toi Luc. hyper intéressante, très cultivée autour de la moto et surtout, qui partage la même passion que moi. Ça a été le cas de Benjamin, Nicolas, maintenant Luc. Un grand merci à vous. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada